... Robes bichées roses et chou-croûtes noires de jet pour l'une, costumes bicolores noirs et blancs et cheveux nominés pour l'autre. Impossible de ne pas reconnaître Shirley et Dino. Inséparables, les humoristes le sont même loin des planches. Corinne et Gilles Benizio se sont en effet passés la bague aux doigts en 1985 après s'être rencontrés sur les bancs de la faculté de Sancier, à Paris. Une symbiose dont ils font un moteur comique sur les planches sous le nom d'Achille Tonic avant d'inventer Shirley et Dino au cours d'un stage d'improvisation chez la très célèbre Ariane Mnuchekine. Mais le plus beau rôle du couple, c'est bel et bien celui de Parent. Corinne Benizio a donné naissance à deux enfants, Elisa et Raphaël. Si le second a embrassé la profession d'ingénieur en électronique embarquée, la première a suivi la trace de ses parents. « J'ai appris mon métier grâce à mes parents », expliquait-elle en interview avec le Figaro au mois de février dernier. Shirley a ainsi donné quelques trucs et astuces à sa fille pour mettre en scène les premiers spectacles de sa troupe baptisée « Les Mauvais Élèves ». Ma mère nous a aidé à monter un spectacle au Festival d'Avignon, il devait durer trois semaines, l'aventure se poursuit depuis dix ans, racontait Elisa Benizio. Ma mère part d'une idée et passe le relais à mon père à la fin, il se complète. Que deviennent Shirley et Dino ? S'ils ont été plus discrets ces dernières années, Shirley et Dino n'ont pas renoncé à leur amour pour la scène. « On fait d'autres choses et on attend aussi les sollicitations parce que c'est toujours intéressant de partir sur des projets qu'on n'a pas imaginés et d'autres qu'on a prévus », faisait savoir le couple dans les colonnes de la Provence au mois d'août 2022. Le regard tourné vers l'avenir, le duo souhaite aujourd'hui s'amuser autrement. Pour suivre avec leurs personnages ? L'âme de Shirley et Dino est là, mais les personnages, leurs costumes, la robe bichy, s'est révolu. Et d'ajouter sur une note d'humour, on les a mis en maison de retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501